Salaam, j'espère que vous êtes bien. Alors, je pense que ce qui s'est passé hier, nous avons vu le gouvernement. Nous avons vu le gouvernement pour défendre l'état des lieux et la situation au Sénégal. Et je pense que nous devons comprendre qu'aujourd'hui, nous devons faire des choses, même si nous devons faire des choses, par manque de bienveillance, nous devons continuer à dire ce que nous devons faire. Je pense que les rapports de l'EFMI ont eu récemment, nous devons réfléchir vraiment, nous devons comprendre, mais nous devons comprendre que nous devons comprendre ce que nous devons faire. Nous devons dire que les rapports de l'EFMI ont eu ce que nous devons faire. Et je pense que nous devons parler de la situation au Sénégal. Financièrement, je pense que ça explique énormément de choses. Mais ce que nous devons dire, c'est que nous devons changer de dirigeants. Parce que je me demande aujourd'hui si nous devons faire des choses, nous devons faire des choses. Et puis l'autre chose, tu vas te demander, te poser la question à savoir, comment des gens qui ont cette posture, qui ont le pouvoir, qui ont la possibilité de faire du bien, ont choisi de faire des choses que nous savons, sans ne rendre pas service au Sénégal. Et nous ne pouvons pas le faire. Il peut y avoir des choses que nous devons dire que nous devons pas nous démonterons à ce que nous sommes là, nous devons disparaître. Et nous devons tester de nos lois, nous devons donner des choses sur nous, et nous devons recevoir des choses sur nous, et nous devons contribuer une très optimiste. Ma voie des lèvres aussi même une minute mais de 1800 milliards c'est tout le Sénégal paraît je veux dire le 1800 milliards c'est tout le Sénégal te déclarer au concours une pire 650 millions nous disparaît que rammer quelqu'un ramou le fin de la guerre de 605 millions hier tu Je me demande comment une seule personne peut prendre toute sa responsabilité de faire ce genre de choses. C'est incroyable. Après ce que j'ai dit, il y aura encore des gens qui viennent ici et qui parlent d'où le gouvernement. À un moment donné, il va falloir que nous dégâchions des cadeaux. Il va falloir que nous dégâchions des cadeaux de Sénégal et que le Sénégal devraient 3 000 milliards et 15 664 milliards de dettes. C'est très facile. Il faut que nous dégâchions. C'est très facile. Ils n'ont qu'à ce que nous dégâchions, juste ces médailles, ils peuvent sortir comme Ousmane Sanko. Ils peuvent venir, nous convocer la télé. Si nous convocons à la télé, nous parlons de ce que Ousmane Sanko dit avec le gouvernement. Ils ne peuvent pas justefier. C'est malhonnête. C'est de la politique. À partir de maintenant, l'appel a été clair. Il faut que nous, en tant que Sénégalais, qu'on sache qu'il y a un état d'élire. Il faut qu'on se rende à l'évidence. Les états qui ne peuvent pas travailler. Ils ne peuvent pas travailler. Et je pense que le gouvernement a donné rendez-vous le 7 octobre pour nous parler du Sénégal avec ses moyens. Heureusement que la justice a pris la main sur ces dossiers. Et nous espérons qu'avec bienveillance, avec intégrité et avec respect des droits humains, ils vont s'assurer que les droits de l'homme, ce qu'il y a à l'école du Sénégal, et qu'ils détournent à ce qu'ils savent, et qu'ils ne peuvent pas faire. Ce qui m'a brisé le cœur hier, c'est qu'au moment où les autorités étaient en train de faire un point avec le Sénégal, l'autre président, l'autre là, il est entré au même moment de poster qu'il n'y a pas de malade. Cela veut dire qu'il reste dans sa posture de couque du Sénégalais. Mais Dieu a l'impression qu'il n'y a pas de fouf, et qu'il n'y a pas de malade. Il ne pensait pas qu'un de ces quatre, la vérité va sortir. et qu'il n'y a pas d'accord, et qu'ils ne peuvent pas faire de l'homme, 18 millions de Sénégalais, qui ont déclaré des retours de 1800 milliards, mais il n'y a pas d'accord. Mais il y aura un jour, et Dieu a décidé de faire un jour. J'attends que c'est 10 ans opposant, et je vais maintenant parler, les Sénégalais qui vont dans la législative, ne les connaissent pas, et qu'ils ne font que la coalition et les baisses. Dans eux, au moins, au moins, il y a 3 ou 4. La situation du Sénégal, c'est qu'ils ne se trouvent pas. La coalition, c'est qu'ils ne se trouvent pas, ils peuvent coaliser avec eux. Je vous demande juste de vous poser la question, est-ce que ces personnes, qui viennent juste de coaliser, avec Nifi Diouguet, 15 564 milliards, est-ce qu'ils ne méritent qu'ils sénégalais? C'est-à-dire qu'ils savent, qu'ils sont coalisés, qu'ils sont maîtres du Sénégal dans ce chaos. Mais ils sont partis coalisés, et puis on se demande, c'est quoi leur intérêt finalement? Est-ce que l'intérêt est général? Je ne pense pas. Mais ça, je vous laisse le soin, qu'on a un moment, que nous, les gens ne se trouvent pas, et nous, 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 qu'ils chèlent la roche du Sénégal, pour faire leur plaisir de leur sounded, intériment et leurוסcûlant, on a perdu 18 millions de Sénégalais, et cela demande également me la nitrites. C'est ce qu'on a dit? Que lesями la söyl informative, on va pouvoir voir dansZ 같아rix, mais, cette situation du Sénégal est decevant, et j'espère vraiment que, les Sénégalais prennent conscience et un dernier appel les gars les gars, les diversions ils font des télés 900 000, ils ne font pas une comédie il ne faut pas en faire une comédie après il faut relativiser je suis d'accord, mais c'est très grave et tant que nous, nous divertissons nous devons savoir les Sénégal sont actuellement des âmes conscientes qui comprennent ce qui se passe et qui auront leurs mots à dire nous devons nous divertir la stratégie de diversion a commencé et vous allez voir, il y a quelqu'un d'autre qui dit si on l'a dit parce qu'il y a des enfants et qu'il y a des enfants et qu'ils ne font pas et qu'ils ne font pas et qu'ils ne font pas